La parole est à M. Hubert Vulfranc. Ce matin même, le gouvernement a annoncé la mise en place de groupes de travail sur la question de l'hôpital. Ces annonces, nous vous le disons solennellement, ne sont pas à la hauteur de la situation. L'hôpital souffre et vous disposez de la plupart des éléments du diagnostic ainsi que du cadre de l'orientation que vous vous fixez. Mais les mobilisations des professionnels chaque jour se font plus nombreuses et démontrent l'urgence de la situation. Conditions de travail dégradées, sous-investissement chronique, hôpitaux endettés, piège de la tarification à l'activité. Les coupes dans les dépenses de santé que votre budget de la sécurité sociale vient d'accentuer, rappelez-vous mesdames et messieurs de la majorité, vous l'avez voté, ne permettent plus à l'hôpital d'assurer des soins à hauteur des besoins. Rouen-Lubrizol, c'est une catastrophe nationale de la Seine-Maritime au Hauts-de-France. Rouen-Lubrizol, c'est un état de choc, mais aussi de colère, toujours intact dans la population. Rouen-Lubrizol, c'est une exigence de transparence que vous avez vous-même revendiquée. On veut la vérité ! On veut la vérité ! Exprimer son ressenti, ses craintes et surtout obtenir des réponses. Voilà ce qu'espèrent les habitants du Petit-Quevillis. Ils sont une vingtaine à avoir franchi les portes de la mairie pour rencontrer le député Hubert Vulfranc. Ces coupes sombres sur des prestations de première nécessité sont proprement insupportables. Alors que vous multipliez les faveurs sonnantes et trébuchantes, plus de 10 milliards d'euros pour les plus riches. Alors, quand, à quel niveau et où va s'arrêter votre cohérence décomplexée ? Celle de la droite du Nouveau Monde, lorsqu'il s'agit de déclasser, de déclasser au quotidien un nombre croissant de jeunes, de seigneurs, de familles, de publics fragiles. En somme, un nombre croissant de nos concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, je suis avec Hubert Vulfranc, qui est député de la 3e circonscription de Seine-Maritime. La 3e circonscription de Seine-Maritime, en gros, ça rassemble Saint-Etienne-du-Rouvray, Oassel, Petit-Quevillis, Saut-de-Ville-les-Rouen. C'est la rive gauche de Rouen. Pour ceux qui connaissent par Rouen, en gros, c'est la banlieue sud. Vous avez peut-être déjà vu son visage à la télévision, notamment au moment de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, puisqu'il était maire à ce moment-là. Il est passé beaucoup à la télé à l'occasion de ce triste événement. Mais on ne va pas revenir là-dessus dans cette interview, puisque ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour resituer un petit peu. Donc Hubert Vulfranc, tu es député actuellement au PCF. Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre le PCF à la base ? C'est tout à la fois la convergence, quand j'étais jeune, d'une histoire locale, puisque Saint-Etienne-du-Rouvray a cette tradition, dirais-je, d'un parti communiste qui a irrigué le tissu social. Donc, assez naturellement, étant issu d'une famille populaire, baignée très jeune dans ce contexte, eh bien, je m'y suis intéressé, et doublé aussi d'une formation identique à la tienne, d'ailleurs, si j'ai bien compris, en histoire. À l'époque, on avait, notamment à l'université de Rouen, l'un des pôles majeurs de l'historiographie marxiste, avec des enseignants particulièrement réputés à l'échelle nationale, comme Mazorique. Et donc, de manière concomitante, à la fois le tissu social et politique. Et voilà, la formation que j'ai suivie m'ont orienté, assez tôt d'ailleurs, à rejoindre les rangs du parti communiste, autour de 18 ans, 18-19 ans. Voilà, quelque chose d'assez, je dirais, naturel, sans être mécanique, mais naturel. Alors, pendant ton mandat de député sous ces 5 ans de règne d'Emmanuel Macron, tu as été un député de l'opposition, et tu as mené plusieurs combats dont on va parler. Déjà, tu es quelqu'un qui est engagé contre les délocalisations. D'ailleurs, il y a eu des fermetures d'usines, malheureusement, chez nous, notamment avec Valourec, par exemple. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tous ces combats que tu as faits ? D'abord, malheureusement, on s'inscrit là dans une histoire économique qui commence à avoir beaucoup d'épaisseur sur la rive gauche, puisque quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a eu les fameuses luttes de Chapelle d'Arblay, à Saint-Étienne-le-Rouvray, à Grand-Couronne, dans les années 1980, 1981, 1983, qui ont été déjà à l'époque particulièrement marquantes du phénomène organisé de désindustrialisation du pays, et plus particulièrement à l'échelle de notre région. Malheureusement, depuis lors, nombreuses entreprises qui participaient, évidemment, à la vitalité de notre bassin de vie, ont été marquées par des fermetures d'entreprises, des licenciements. Ça a été vrai dans le domaine de la chimie, ça a été vrai dans le domaine de la sous-traitance automobile. Donc, étant député, c'est un sujet, évidemment, sur lequel nous sommes particulièrement vigilants et actifs. Et durant ces dernières années, et malheureusement encore actuellement, nous avons eu à nous investir sur, comme tu l'as rappelé, la question, par exemple, de Valourec, la question de Maminova, également, à Marom, la question, évidemment, qui n'est qu'un éternel recommencement, malheureusement, de Chapelle d'Arblay, à Grand-Couronne, et sans qu'il s'agisse toujours de fermeture d'entreprises, mais aussi sur des affaiblissements industriels, dans la branche automobile, par exemple, à Cléon. Et ces enjeux-là, bien évidemment, sont des enjeux clés, pour une, comme on l'a, je dirais, redécouvert, malheureusement, à l'occasion de la crise sanitaire. Moi, j'ai toujours considéré que l'industrie qui a été sacrifiée dans notre pays, où on a voulu faire de la France un pays de service et de bronze cul. – Oui, on a tertiarisé l'économie. – Tertiarisé l'économie. – On a désindustrialisé. – Au titre de la répartition internationale du travail, – Au titre du libre-échange. – Du libre-échange et du dumping social. Eh bien, on en a vu, bien évidemment, les conséquences, plus particulièrement, au gré de cette crise sanitaire. Donc, pour nous, ça a toujours été un enjeu que de protéger et, comment dirais-je, remettre en exergue l'intérêt industriel que nous avions à protéger. Parce qu'il est aussi, il y avait, je ne sais pas, comment dirais-je, une doxa qui disait, « Oui, bon, l'industrie, c'est sale, ça pue, ça en vient de le monde, etc. » Bon, une argumentation qui exonérait aussi le patronat de prendre l'ensemble des responsabilités sociales et écologiques pour faire en sorte que cette industrie puisse légitimement cohabiter avec les autres enjeux d'un territoire. celui du vivre ensemble, celui du vivre mieux, celui du vivre avec le restant du vivant, je dirais, à l'environnement, etc. Donc, là-dessus, ça a toujours été un point dur pour nous. Et effectivement, on a été amené, autant que faire se peut, avec des résultats qui sont très nuancés, malheureusement, à défendre ce secteur industriel. D'abord, pour les salariés eux-mêmes, bien évidemment, parce qu'au bout, il y a le boulot ou pas le boulot, à la fois pour eux. Et puis, vous savez, comme on était dans nos familles, on avait des boîtes et c'était aussi l'espoir de pouvoir rentrer dans l'entreprise pour le jeune. Aussi, c'est dans l'entreprise ferroviaire, chez les cheminots, etc. Oui, c'est que c'est aussi un... Il y a aussi les générations futures qui veulent reprendre le flambeau. Et quand on ferme les usines, ils se disent... C'est la désespérance aussi à ce niveau-là. Donc, d'abord, pour les femmes et les hommes directement au travail dans ces entreprises, mais aussi pour l'intérêt à la fois local et national. Parce que quand on prend une entreprise comme Chapelle d'Arbelay, qui, elle, fait l'objet d'une lutte considérable, eh bien, au bout... Alors, tu peux peut-être rappeler pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément du coin, c'est quoi cette usine ? Elle produit quoi exactement ? C'est la seule entreprise française qui fabrique du papier à partir de papier recyclé. Donc là, il y a un enjeu écologique au niveau national. Il y a un enjeu écologique considérable, écologique, économique, bien évidemment. Et là, on mesure comment l'économie circulaire, dont il est en question à juste titre aujourd'hui, c'est-à-dire faire en sorte que les déchets soient recyclés et participent à des circuits courts au niveau économique. Et bien, comment, là, en fait, on maîtrise tous les enjeux d'actualité aujourd'hui ? Donc oui, ça a été... C'est vrai aussi dans le domaine de l'automobile où je me suis beaucoup engagé par rapport aux mutations techniques, au passage du moteur thermique au moteur électrique. Ça, c'est une mutation technique, mais en même temps, il y a des enjeux de lutte sur les qualifications, sur le maintien de l'emploi, sur le développement de la formation professionnelle et sur les droits des salariés. Donc oui, c'est une thématique qui a été... Comme d'ailleurs, pour mes collègues de mon groupe, je pense à Jean-Paul Lecoq, à Sébastien Jumel, qui sont du même territoire que moi en termes... Oui, ils sont élus de Seine-Maritime. Et puis en termes de profil socio-économique, c'est des thématiques sur lesquelles on sait... Oui, on s'engage beaucoup. Alors d'ailleurs, vu que tu parles des délocalisations, les délocalisations, tu sais qu'elles sont beaucoup encouragées par tout ce qui est libre-échange, puisque ça permet une libre circulation des capitaux, notamment. Et toute cette question du libre-échange, elle est très liée à l'Union européenne dans notre contexte. Pas uniquement, mais en partie avec les traités européens qui garantissent une libre circulation des capitaux, des marchandises, etc. Et il y a une petite anecdote, c'est qu'à Saint-Etienne-du-Rouvray, il n'y a pas de drapeau européen, ni sur la mairie, ni sur les écoles, et je ne crois même pas en avoir déjà vu dans les rues. Saint-Etienne-du-Rouvray, c'est la ville où tu as été maire pendant 15 ans. Qu'est-ce que toi, tu penses de l'Union européenne et des traités européens ? L'idée d'une coopération à l'échelle européenne est d'une ardente nécessité. Après, la question, justement, c'est de savoir quel est le contenu de cette coopération. Or, aujourd'hui, ce qui structure les échanges à l'échelle européenne est largement guidé par les intérêts du capital. et l'Europe sociale, elle, n'en est encore qu'assez balbutiement après plusieurs décennies de... Et d'ailleurs, dès le départ, on l'a bien vu, la communauté européenne du charbon et de l'acier, ensuite, l'atome... Mais on voit bien comment la dimension de la solidarité à l'échelle des peuples a été totalement passée de côté. On en est encore à discuter. Enfin, certains en sont encore à discuter potentiellement d'un salaire minimum à l'échelle européenne. On voit bien la distanciation qu'il y a entre les intérêts privés qui, eux, évoluent désormais, comme tu le disais, dans un espace de totale liberté pour faire en sorte que les intérêts et les intérêts profitables des entreprises, notamment des grandes entreprises, trouvent matière à s'exprimer sans difficulté. Et que, par contre, par ailleurs, l'intérêt public et l'intérêt d'une majorité des citoyens européens se trouvent, lui, beaucoup plus remisés à l'écart des préoccupations de l'Union européenne. Donc, je crois qu'il est là, l'enjeu. Et il est d'autant plus difficile à manipuler que les règles aujourd'hui, dont on nous dit qu'elles sont quasiment intangibles, font que cette construction politique européenne, libérale, a corsauté aussi les choix des pays qui la composent. Aujourd'hui, la France élabore son budget, élabore sa politique sous les fourches codines des traités européens qui sont des traités libéraux avec des restrictions sur les dépenses publiques, avec des restrictions sur les capacités d'investissement, etc., etc., etc. Donc, j'en ai moi-même fait l'expérience puisque j'ai déposé, au nom de mon groupe, il y a quelques mois, une proposition de délibération à l'échelle de l'UE sur l'extraction des investissements à vocation écologique de la dette des États européens qui a été blackboolé, qui a été rejeté. Alors qu'on sait pourtant que l'investissement en matière écologique, même s'il coûte dans un premier temps, est d'un rapport considérable à terme. Donc, voilà, véritablement, là, on est dans une construction politique libérale qui, évidemment, suscite notre opposition. Alors, il y a un autre sujet sur lequel tu étais très mobilisé, c'est la question du handicap et celle aussi de la reconnaissance de l'autisme. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ce que tu as fait autour de ce sujet-là ? C'est un sujet qu'on a, bien évidemment, qui est... Moi, je m'en étais évidemment déjà beaucoup rendu compte en tant que maire. Puisqu'en tant que maire, on touche du doigt, je dirais, davantage encore, peut-être, la réalité du quotidien des familles au travers des permanences, des contacts. Et c'est un sujet qui a forci à la fois parce que la question des enfants handicapés, des adultes handicapés, s'est imposée de plus en plus dans la réalité sociale du quotidien, que aussi le handicap au travers du durcissement des conditions de travail est considérablement monté en force ces dernières décennies. Donc oui, il y a là un enjeu que naturellement au niveau parlementaire, nous nous sommes saisis. Je dis nous car plusieurs de mes collègues ont initié ici des enquêtes parlementaires, là, des commissions ad hoc. Pour dire quoi ? d'abord qu'au-delà des mots, mais au-delà de la compassion publique affichée ici et là, eh bien, on en revient à la question socle, c'est quel moyen considérable qu'on viendrait d'engager pour une politique publique qui soit à la hauteur des enjeux, que ce soit notamment en matière d'enfance handicapée, là, évidemment, on touche aux questions de scolarisation à la fois du côté des familles et aux questions de qualification professionnelle et de rémunération du côté des agents qui sont engagés dans ce travail, mais aussi la question des adultes qui, dont on sait qu'à un moment donné, ils sont particulièrement exposés dans la vie de tous les jours, parfois même livrés très vite à eux-mêmes sans que les structures et les moyens d'accompagnement soient réunis. On a là une situation non pas équivalente mais qui s'inspire de la problématique du quatrième âge. là, on a deux politiques publiques dont on mesure les efforts considérables et qu'il convient d'engager pour répondre aux besoins. Et dans cette question du handicap, c'est vrai que nous n'avons cessé de mettre le doigt sur la précarité des moyens, y compris à titre personnel, voire même les respects dont les dispositions actuelles témoignent, notamment par exemple sur la question de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé qui nie le droit individuel de ces femmes et de ces hommes à disposer quelle que soit leur situation matrimoniale, familiale, à disposer d'un revenu décent pour conduire leur vie au quotidien. Donc ça, oui, c'est des sujets qui ont été sans cesse portés. Notre dernière niche parlementaire, d'ailleurs, est revenue sur cette question via ma collègue Marie-Georges Buffet sur, en l'occurrence, là, sur la déconjugalisation de la hage auquel le gouvernement se refuse toujours. Il y a un autre sujet aussi sur lequel tu as pu obtenir quelque chose, c'est au sujet de la sûreté publique. Il y a eu une question qui a été posée à l'Assemblée et il me semble que tu as eu une victoire là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, enfin, c'est des petits acquis. Oui, c'est toujours ça. Oui, il n'échappe à personne que pour les habitants, pour les maires, les élus locaux, la question de la tranquillité au quotidien est une préoccupation permanente et, bien évidemment, il nous appartient de relayer cette préoccupation. Or, dans l'agglomération rouennaise, notamment ces derniers mois, rouennaise et elle deviennent, puisque c'est une entité administrative commune au niveau de la police nationale, et bien les questions de tranquillité ont rebondi et les maires ont exprimé leur inquiétude face, là encore, à des moyens qui sont insuffisants. Donc, oui, nous avons pu obtenir du ministre de l'Intérieur et bien un apport promis d'agents de la paix qui sont en voie d'arrivée sur l'agglomération. C'est toujours ça, même si on sait que ce genre d'acquis, il y en a d'autres, dans différents autres domaines, doit toujours être suivi et placé sous la vigilante attention des observateurs locaux, qu'ils soient maires, qu'ils soient habitants, qu'ils soient associations. Alors, il y a un autre sujet aussi sur lequel tu as eu une petite victoire, c'est quand il y a eu le scandale de Lubrizol, qui est une usine classée Céveso qui a brûlé à Rouen, qui était d'ailleurs bourrée d'amiante et qui avait beaucoup de problèmes de sécurité. On attend encore de voir quel sera le résultat sur la santé des riverains sur le long terme. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignaient d'un gros problème de transparence, d'une opacité assez incroyable. Il y a même eu des manifestations à cause de ça à Rouen. Excéder, ces manifestants tentent d'entrer dans la salle où se tient le conseil métropolitain de Rouen. Ils sont plusieurs centaines à laisser éclater leur colère et surtout leur inquiétude grandissante. On veut la vérité ! déterminent et disent-ils à obtenir la vérité. Ça me met carrément en colère parce qu'on n'arrive pas à savoir la vérité. On veut quand même savoir. C'est la moindre des choses si on a mis nos enfants, nos vies en danger. On ne nous dit rien, on nous cache des choses, mais vraiment grave. Ils ont été dispersés sans heure par les forces de l'ordre. Si le préfet, auditionné hier, tente de rassurer sur la situation sanitaire, certains élus de la métropole se disent malgré tout très inquiets. On sait bien que pour l'avenir de notre santé, pour les cancers, les maladies pulmonaires, etc., ça va être dramatique. C'est pour ça qu'on demande qu'il y ait une veille sanitaire qui commence dès maintenant et qui soit sur la durée, mais vraiment. Alors que les écoles ont rouvert hier à Rouen, des enseignants ont fait usage de leur droit de retrait dans trois collèges de la ville. Pour attendre un petit peu d'en savoir plus sur la qualité de l'air à l'intérieur des locaux, notamment. Ça gratte, ça pique pour pas mal d'élèves et pour nous aussi. Pour l'heure, les autorités se montrent rassurantes sur la situation sanitaire à Rouen après l'incendie de l'usine chimique de Lubrizol, survenue jeudi dernier. Et toi, tu as été mobilisé sur ce sujet-là ? Oui, bien évidemment. Ça a été un épisode particulièrement lourd pour l'agglomération et les populations. et en articulation avec Christophe Bouillon, qui était député à l'époque, désormais maire de Barentin, qui a été président de la commission d'enquête, nous avons développé tout un travail d'audition et d'examen et de ce qui s'est passé avec d'autres pour aussi placer les pouvoirs publics non seulement devant leur responsabilité, mais aussi proposer des avancées significatives pour la sécurité des sites dits Céveso, des sites à risque Céveso. Ce travail, malgré que nous nous soyons heurtés à la non prise en compte d'un certain nombre de propositions de notre part, je pense notamment à la création d'une agence de sécurité des sites Céveso qui n'a pas été retenue par le gouvernement, eh bien on a bataillé pour notamment pour renforcer et pas seulement à l'échelle de Rond mais à l'échelle nationale parce que c'est un enjeu national ces zones Céveso sont présentes dans toutes les grandes régions industrielles. Le nombre d'inspecteurs de la sécurité des sites sensibles ça aussi c'est des batailles de chiens parce que la tendance aujourd'hui c'est au dégraissage des moyens de l'État que ce soit dans ce domaine ou dans beaucoup d'autres on voit que les grandes agences ou les grands offices de l'État sont passés au crible du dégraissage l'Office national des forêts et d'autres entités majeures pour les questions d'environnement récemment aussi dans la diplomatie française on a eu la suppression du corps diplomatique en pleine crise diplomatique c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux voilà c'est que d'un côté il y a les discours mais après il y a la réalité effectivement où on voit des postes de la fonction publique d'État qui disparaissent et c'était le cas pour les inspecteurs de la sécurité des sites des sites Céveso donc on a fait le siège là-dessus pour obtenir effectivement des avancées tu as d'ailleurs obtenu je crois des des postes des postes qui ont été créés pour surveiller quand même une trentaine de postes sur deux ans à l'échelle nationale même si on sait que malheureusement ce n'est pas encore suffisant bien sûr mais c'est déjà c'est déjà mieux que c'est la bataille pied à pied alors tu parlais de ce dégraissage de l'État c'est vrai que depuis quelques décennies on a l'impression d'assister quasiment à un suicide de l'État français qui privatise jusqu'à la FDJ qui était la poule aux oeufs d'or de l'État français qui détruit son corps diplomatique en pleine crise diplomatique enfin on ne comprend pas bien ce qui se passe et justement il y a un autre sujet sur lequel l'État est en train de se suicider et d'entraîner dans sa chute beaucoup de nos concitoyens c'est le sujet de l'hôpital public on est le seul pays au monde qui a continué de fermer des lits d'hôpitaux en pleine pandémie mondiale toi justement tu t'es battu aussi pour les conditions dans le CHU de Rouen est-ce que tu peux nous raconter ça plus en détail ? Oui d'abord je voudrais juste deux secondes remondir sur ta remarque qui a été encore illustrée là ces jours-ci par le recours au bureau d'études privées Ah bah oui l'affaire McKinsey mais on est aussi là-dedans Voilà on est là-dedans c'est-à-dire confier à des groupes privés des missions d'intérêt général qui devraient être conduits par des agents de l'État pour refermer la parenthèse bien sûr ça ça a été dès le départ parce que avant la crise Covid avant la crise Covid nous avions décidé au niveau du groupe auquel j'appartiens eh bien d'entreprendre une tournée des hôpitaux on a fait la visite de près de 150 établissements à l'échelle nationale en se répartissant bien sûr pour dresser un livre noir ou un livre blanc je ne sais pas auquel terme on le voyait mais de la situation qui avant même bien sûr le déclenchement de la crise du Covid était dans une tension extrême c'est pas la crise qui a engendré la situation de l'hôpital l'hôpital était déjà en grande souffrance avant la crise du Covid et je dirais malheureusement la crise du Covid a fait exploser cette cette situation à la vue et au sud de tout un chacun et là encore il a fallu il a fallu continuer continuer à prendre son bâton de pèlerin pour 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 sans cesse se batailler sur les questions sur les questions sanitaires les acquis sont parfois faibles parce qu'on a vraiment là une logique comme tu le disais de de démantèlement de de notre hôpital public qui qui vient de loin quand même qui vient de loin je ne veux pas du tout exonérer le gouvernement actuel qui l'a qui l'a je dirais consolidé ce 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 démantèlement qui n'y a pas prêté toute l'attention loin de là nécessaire au contraire mais c'est mais mais c'est un démantèlement qui vient de loin notamment au travers de dispositions telles que le financement des hôpitaux avec les lois touraine les lois bachelot qui ont ont privilégié ont privilégié le privé au public au travers de la de la T2A ce qu'on appelle la T2A c'est à dire le le paiement des actes médicaux tout le tout venant pour les hôpitaux et puis qui n'étaient qui n'étaient pas payés puis en gros les opérations archi archi balèze dans le privé et là c'est des gringoles aussi le numerus clausus où on a enfin ou ces gouvernements successifs ont verrouillé la formation des étudiants en médecine donc on a vraiment là on est au bout d'une politique qui a livré tout son fiel et il faut il faut comme nous l'avons proposé avec d'autres collègues pas seulement nous mais les collègues insoumis les collègues socialistes il faut je pense et nous l'avons traduit en proposition de loi malheureusement non reprise jusqu'à présent par le gouvernement il faut des dispositions très je dirais quasiment contraignantes aujourd'hui pour au moins passer le cap de ces dix ans à venir pour dans le domaine sanitaire et évidemment là encore redresser redresser au moins à l'échelle des autres pays européens les moyens pour notre hôpital ce qui n'est pas le cas aujourd'hui malgré le séduire de la santé et toi qu'est-ce que tu as obtenu au niveau local je crois qu'on a parce que malheureusement on voit bien dans ces grands établissements les personnels sont placés sous une férule très rigide de la part de la gouvernance des hôpitaux qui sont de moins en moins des médecins et de plus en plus des comptables et je crois que nous avons pu à minima relayer la voie et les exigences ce qui n'est pas neutre surtout quand la crise a frappé et il y a des ouvertures de négociations il y a des prises en compte qui est même difficile et bien ont pu être ont pu être facilitées c'est le cas par exemple effectivement au CHU de Rouen qui traverse comme tous les établissements de santé une période très difficile bon ben là on voit que ça a permis de décanter quelques moyens supplémentaires à l'échelle de l'établissement là encore il faut être modeste il y a quand même eu des recrutements absolument absolument et puis on pousse et puis ça pousse et puis à un moment donné les directions et les ARS ministères ils sont voilà on en a fait l'expérience malheureusement aussi dans une condition extrême au centre hospitalier spécialisé du rouvret où il a fallu quand même que des agents aillent jusqu'à la grève de la faim pour tenir une trentaine de postes qui ont été après dilués ou ça n'a pas satisfait etc mais pour voilà pour essayer de cranter cranter c'est quand même terrible d'en arriver là mais on sert à ça aussi de relayer de pousser pour pour obtenir le plus possible quoi même si c'est totalement insuffisant parfois je précise pour nos auditeurs que le le centre dont tu parles c'est un hôpital psychiatrique donc voilà c'est voilà et la psychiatrie en France justement c'est très important parce que dedans on peut avoir des patients de cas très sévères qui peuvent être qui peuvent avoir des comportements dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres donc il y a besoin de il y a besoin vraiment de moyens très particuliers et on voit que le manque de moyens il y a eu des cas récemment dans le sud de la France de patients qui peuvent être dangereux pour leur propre santé ou pour les autres qui se sont enfuis dans la nature enfin voilà c'est parce que il y avait un manque de surveillance un manque de personnel ils sont laissés à eux-mêmes voilà donc ça pose de vrais problèmes quoi vu que tu es député de l'opposition on va aussi parler un petit peu de la politique de Macron et de ses différentes réformes une des grandes réformes de Macron ça a été par exemple la réforme de l'assurance chômage comment tu l'as vécu toi cette réforme je l'ai vécu d'abord à l'aune du front commun que nous avons opposé à cette réforme avec les groupes d'opposition de gauche en nous nourrissant ni plus ni moins des témoignages que nous recueillons sur le terrain quand cette réforme a non seulement transformé la référence prise en compte pour l'indemnisation à la fois dans le temps puisque le temps de référence a été augmenté et dans la quantité salariale prise en compte et que vous aviez pas tout de suite parce que les gens voient ça un peu une fois que c'est engagé mais quand ils viennent vous voir et qu'ils vous disent ben voilà moi ça me fait ça me fait 150 200 parfois 300 euros en moins alors que je fais tout pour remplir mon mon quota de travail avec les missions les CDD et trucs mais donc voilà donc on a touché du doigt ce que nous avions évidemment perçu dans cette dans dans cette réforme qui visait ni plus ni moins à une économie d'un milliard de 100 millions d'euros sur le dos des demandeurs d'emploi on l'avait vu traduit au travers des des témoignages que nous nous avions dans nos permanences sur le terrain ça a été ça a été un débat douloureux comme l'avait été le premier débat sur la retraite d'ailleurs on va en parler juste après ça donc ça c'est des débats de fond je dirais que c'est des débats de classe face à face à des à une majorité parlementaire macroniste qui est clairement une majorité de droite nous n'en avons jamais goûté même si certains à l'origine voyaient dans leur même temps une teinte de gauche mais nous n'en avons jamais douté et donc à travers de ces réformes qui ont émaillé le quinquennat et qui sont annoncées pour le suivre pour le présent eh bien on a là des batailles de classe d'ailleurs pour le quinquennat qui arrive pendant la campagne Emmanuel Macron a annoncé qu'il voudrait faire travailler les RSAistes 15 à 20 heures en échange de leur RSA oui oui ben oui ben voilà on arrive à des logiques qui on dit demain faudra quasiment payer pour travailler mais c'est si on pousse les logiques jusqu'au bout et puis bon ben voilà pensez bien qu'un alors je parle pas du petit artisan etc etc le patron qui visque son que le profil d'une boîte qui est bien à l'aise puis qui il va jouer sur le coup du travail c'est évident c'est comme ça que ça se passe à l'échelle internationale c'est comme ça que ça va se passer à l'échelle de la concurrence entre les salariés bon on le voit déjà avec la les multiples les multiples cdd ou travaux travail précaire contrat précaire qui sont pratiqués sur le terrain de la vie économique de tous les jours bon et ça c'est une logique quoi une logique auquel il faut absolument s'opposer parce que demain c'est je vous dis on ira travailler il faudra payer en plus c'est une logique de la classe dominante et d'ailleurs de leur point de vue c'est terriblement efficace pour servir de leurs intérêts parce que faire travailler les gens contre un RSA ça veut dire quoi ? ça veut dire que le patron en gros il n'a rien à payer c'est l'argent public bah oui c'est génial c'est nous on cotise pour payer le salaire des autres à la place du patron c'est n'importe quoi c'est tout goli ah bah oui mais là on est quand même face à un pouvoir qui est totalement en roue libre et ah oui là ah oui oui là c'est incroyable quoi moi je pensais pas qu'on en arriverait jusque là et qu'en plus ça marche puisqu'il a été réélu en étant premier en plus au premier tour bon c'est assez fou quoi bah oui mais ce genre de système poussé à son extrême reste satisfaisant pour une minorité de gens qui vivent bien puis après il s'agit de construire une situation politique qui permet que sur un socle de plus en plus étroit et bien on arrive quand même à passer au travers des gouttes pour être élu et ça c'est quand même assez terrible alors il y a une autre réforme aussi ça a été la réforme des retraites d'ailleurs il me semble t'avoir aperçu à une des manifestations bah oui parce que oui c'est important moi je trouve parce qu'on est pas dans les manifestations pour les manifestations pour prendre l'air on est aussi là pour dans ces lieux d'expression dans la rue et bien pour écouter les expériences et les témoignages des personnes des gens des salariés et c'est là que vous mesurez aussi comment les analyses se font et la réalité se décline donc oui on a on a été engagé il se trouve que au moment de cette réforme d'autres d'autres événements ont fait que aussi ça nous a aidé pour geler la première la première tentative de réforme mais ça va revenir mais ça va revenir donc là c'est un enjeu majeur du début du prochain quinquennat alors concernant la fiscalité une des grosses réformes de Macron qui ont fait couler beaucoup d'encre c'est la suppression de l'ISF l'impôt sur la fortune donc là on parle beaucoup de de justice fiscale et de repartage des richesses au parti communiste donc comment c'est c'est une c'est une disposition emblématique de de sa politique de ces dernières années évidemment l'ISF s'est tellement identifié que cette provocation du président des riches elle est restée et elle va encore rester longtemps gravée dans les mémoires mais en même temps c'est un peu aussi un arbre qui doit pas cacher une forêt bien plus bien plus importante puisque on a fait des comptes on estime à près de 60 milliards les les exonérations ou facilité fiscale accordée aux grandes entreprises en 5 ans il y a notamment la question des impôts de production qui ont été baissés qui représentent 20 milliards les impôts de production c'est CFE enfin tout ce qui tout ce que les entreprises acquittent au titre vient de l'intérêt général aussi de l'intérêt général de l'état et des collectivités locales pour 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 marquer leur inscription dans le paysage du pays il y a de l'emploi mais il y a aussi en même temps il y a des services rendus aux entreprises considérables par la par la la société publique la société civile donc ces impôts de production ont été ont été dégraissés là encore donc vous voyez tu vois pardon c'est 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 bien plus profond que l'ISF même si l'ISF c'est parce qu'il y avait une dimension symbolique et aussi il y avait eu le fait que Macron lui-même a été redressé par le fisc pour avoir fraudé son ISF et donc beaucoup de journalistes dont par exemple Jean-Baptiste Rivoire qui est un journaliste d'opposition qui avec son équipe a fait un super documentaire sur le sujet juste avant les élections il a fait toute une série de documentaires donc pour ceux qui nous regardent je vous encourage à aller voir ça c'est vraiment super bien fait super intéressant et en fait dans ce documentaire il montre que Macron il n'a pas seulement un intérêt de classe à supprimer l'ISF même s'il y a cette dimension là il a aussi un problème personnel avec l'ISF un des premiers sujets sur lesquels il militait quand il était à la commission Atali vers 2004 je crois c'était sur la suppression de l'ISF il avait vraiment une obsession envers ça et en fait il avait un problème personnel avec ça en même temps c'est symptomatique à plus d'un titre tout à fait mais je crois que c'est important de dire que derrière il y a toute cette forêt cette forêt fiscale davantage accordée aux grandes entreprises cotées en bourse notamment qui doit être parce qu'à la limite on dit rétablissons l'ISF bien sûr qu'il faut la rétablir il faut même la louant dire mais bon c'est une petite partie de la cotisation des grandes entreprises qu'il conviendrait d'aller rechercher pour des enjeux majeurs on parlait tout à l'heure des questions sociales autour du handicap autour du quatrième âge tout ça derrière c'est les cotisations sociales oui c'est ça en fait taxer les entreprises les grandes entreprises parce qu'ils repayent naturellement les cotisations qui étaient appelées à quitter il y a alors bon même si le mouvement est depuis longtemps à la baisse de ces cotisations mais c'est autant qu'il manque à la sécurité sociale pour hausser ça ça représente les cotisations des entreprises ça représente bien plus que l'impôt de quelques particuliers riches en fait c'est ça oui c'est des masses d'argent qui ne sont pas d'ailleurs c'est pour ça que l'argument des macronistes c'est sans arrêt de dire oui mais la suppression du DSF ne va pas coûter grand chose mais effectivement quand on remet dans le contexte général là mis bout à bout ça fait des sommes énormes un peu partout qui manquent à l'état et aux collectivités et aux services publics voilà c'est ça alors d'ailleurs Macron sur les réseaux sociaux il y en a beaucoup qui disent que c'est un robin des bois à l'envers puisque d'un côté il supprime c'était la formule de mon ami François Ruffin ah oui tu as raison je pense que ça vient de lui ça c'est un peu démocratisé on en entendait beaucoup parler c'est un robin des bois à l'envers parce que d'un côté il fait plein de cadeaux fiscaux il supprime des taxes des entreprises et des plus riches mais à côté pour les pauvres qui ont besoin d'utiliser leur voiture pour aller au travail qu'est-ce qu'il fait il essaie d'instaurer une taxe carbone et c'est comme ça qu'a commencé les gilets jaunes les gilets jaunes justement je voulais qu'on en parle un petit peu parce que t'as été maire de Saint-Etienne-du-Rouvray et Saint-Etienne-du-Rouvray c'est là qu'il y a le rond-point des vaches un des plus médiatisés du mouvement oui 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 11 jours qu'ils se relaient ici pour entretenir la flamme de la contestation ce matin ils attendent impatiemment ce moment l'intervention du président de la république ils vont la suivre à la radio le mégaphone fait office de haut-parleur ce mouvement a donné lieu à des manifestations importantes et aussi à des violences inacceptables dans l'hexagone comme outre-mer ces gilets jaunes attendaient des mesures concrètes ils sont déçus c'est des mesurettes et puis en fin de compte ce que nous nous ont demandé c'était soit l'augmentation des salaires soit l'abolition de certaines taxes pour pouvoir nous redonner du pouvoir d'achat à tous les français puisque dès qu'on a un peu d'argent on investit dans la société on utilise notre argent dans l'économie et là en fin de compte il n'y a rien qui change évidemment sans revenir sur ce que tu as dit c'est-à-dire la mèche qui a allumé le mouvement des gilets jaunes oui j'ai eu à suivre de près ce mouvement à m'entretenir avec les gens qui était puisque j'y allais un certain nombre de fois et qui était sur et ça a été une des moments tout à fait singuliers parce que j'ai l'habitude d'aller dans les dans les rassemblements de lutte des rassemblements de mais là c'était vraiment très singulier très particulier avec des des personnes qui n'avaient jamais engagé un mouvement d'action c'était des primo manifestants souvent on disait dans les journaux absolument donc vraiment très 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 instructif et en même temps c'est là où on voit ce que moi je n'hésite pas à qualifier de rupture avec la tradition syndicale bien sûr c'était un mouvement spontané qui est né en dehors des corps intermédiaires ce qui a été permis d'ailleurs par l'émergence des réseaux sociaux parce que le mouvement est né sur Facebook donc oui il y a aussi tout le côté dépassement des corps intermédiaires en même temps ça a aussi mis des malentendus et des questionnements intéressants mais difficiles à traiter dans l'urgence oui il y avait il y avait beaucoup par exemple la question du clivage gauche droite qui était beaucoup remise en question par les gilets jaunes mais ça c'est aussi une réaction à Macron parce que Macron était le premier à dire ni de gauche ni de droite donc les gilets jaunes prenaient le même parti de dire on est ni de gauche ni de droite non plus c'était très spécial et c'était très intéressant donc du coup qu'est-ce que je vais dire ah oui toi vu que tu as été député pendant ce mouvement des gilets jaunes tu as peut-être côtoyé des députés de la majorité ou des choses comme ça est-ce que tu as pu voir comment ils réagissaient à ce mouvement est-ce qu'ils avaient l'air de comprendre ce qu'ils jouaient ou pas comment ils écoute pas seulement à l'occasion de ce mouvement mais plus généralement dans cette dans cette séquence longue où on a vu les députés macronistes eh bien de la majorité prendre leur élan je dirais pour pour appliquer la politique d'Emmanuel Macron eh bien on a on a vu je dirais plusieurs plusieurs cheminement un cheminement pour un certain nombre voire un nombre certain d'entre eux un cheminement hors sol on l'a on l'a débusqué à plusieurs reprises bien sûr un cheminement hors sol d'une d'une nouvelle jeune bourgeoisie qui qui a une conception de l'intérêt général et de l'état équivalent à celle d'une start-up c'est à dire voilà l'entreprise France il faut que ça avance et le patron a toujours raison donc quand je dis un certain nombre un nombre certain de cette nouvelle bourgeoisie jeune c'est je ne voudrais pas être désagréable mais enfin c'est c'est arrogante en même temps bon et puis et puis il y en a aussi qui ont été une minorité mais qui ont été interpellés embarqués dans cette aventure macroniste voilà dans le sens où il faut essayer de faire bouger les choses il faut changer machin il y a du bon partout à droite à gauche donc lui il dit bon mais qui se sont trouvés quand même eux comment dirais-je un peu un peu échaudés pour certains un peu échaudés désabusés ils existent oui il y en a qui sont partis il me semble que c'est le cas d'Aurélien Taché qui est parti chez Europe Écologie des Verts ils existent ils existent il y a quelques-uns d'autres qui ont pris voilà qui ont pris une distance polie et puis qu'on ne verra pas pour repartir leur activité tout à fait légitime mais bon le gros bloc il est là c'est 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 les les plémobiles désignés par mon collègue jumelle pour dans l'hémicycle ce qui les faisait toujours sauter de sauter d'indication vous les plémobiles Monsieur le Premier Ministre c'est un sale temps pour le Président de la République et la majorité de Plémobile vos éléments de langage vous parlez de Tila c'est moi que vous traitez de Plémobile vous osez c'est moi que vous traitez de Plémobile bah oui quand il n'y a pas quand il n'y a pas une réelle vie démocratique assis sur la réalité pour ses députés bah ça reste un monde un petit monde clos totalement acquis aux interlibéraux dont ils sont les digues représentants les nouveaux digues représentants digues au sens vrai représentants de cette bourgeoisie montante oui bien sûr c'est ce que il me semble que c'est Palombarini qui parle de bloc bourgeois et le terme est devenu très populaire et voilà le bloc bourgeois c'est à la fois les plus riches mais aussi des gens moins riches mais qui ont un intérêt à les soutenir et qui représentent à peu près 20% de la population française là on a les législatives de 2022 qui arrivent est-ce que tu comptes te représenter et poursuivre ton engagement contre Macron qui vient d'être réélu ou pas alors je vais oui je vais y retourner je vais officialiser ça lundi prochain d'abord j'ai toujours de la visouille comme disait ma grand-mère j'ai toujours toujours eu de l'ardeur et puis quand je vois les combats que j'ai menés depuis que je suis jeune et qui sont toujours malheureusement d'actualité par rapport à ce qu'on a en face de nous je me dis que si ça peut encore si ça peut encore servir enfin pour servir mais si ça peut encore remplir un rôle après c'est les électeurs qui décident bien sûr j'espère que les électeurs décideront bien alors en 2022 ils n'ont pas forcément très bien décidé sur les présidentielles mais bon ici quand même dans la troisième circonscription ça vote un petit peu mieux que oui c'est quand même rassurant c'est une circonscription très à gauche très à gauche en tout cas merci Hubert Vulfranc ça m'a fait plaisir de t'interviewer je te remercie et puis à disposition pour éventuellement quand tu quand tu tourneras grand écran ah c'est pas pour tout de suite c'est pas pour tout de suite les documentaires à la François Ruffin grand écran on n'y est pas encore non non chouette que ça vienne c'est pas pour tout de suite c'est pas pour tout de suite Sous-titrage ST' 501 ... 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